Alors, est-ce que vous avez repris votre respiration depuis notre exercice précédent sur la rirothérapie ? Le souffle ! Ah, le souffle ! Ah, Fréditerie, le souffle, le souffle ! Eh oui, il ne faut pas en manquer ! Mais parce que le souffle, c'est ce qu'il y a aussi de très très important au théâtre. Bien reprendre sa respiration, bien être maître. Je dirais, vous voyez, un clarinétiste, un saxophoniste, c'est une question de souffle aussi. Pareil, vous expulsez votre voix qui est votre instrument, et donc c'est très très important de faire des exercices de respiration, de décontraction, souvent avec le trac, la nervosité, on entre sur scène, on a tellement peur, on boule, en plus on souffle, et on s'asphyxie, et on asphyxie le spectateur, justement. Donc ce qu'il faut, c'est, il y a aussi un petit défaut pour certains comédiens, quand on a des phrases ou des passages difficiles, articulés, des mots compliqués, on veut faire, on veut dire, on va accélérer. Ben non, c'est là où vous allez trébucher. Au contraire, ralentissez. Je ne sais pas, par exemple, dans Cyrano de Bergerac, « Hippocampelé fantocamélos ». Cette voix, c'est compliqué. Et bien, si vous dites « Hippocampelé fantocamélos », vous allez accrocher dessus. Non, ralentissez. « Hippocampelé fantocamélos ». Voilà. « Ralentissez » dit que vous avez une phrase difficile, une diction difistoche, un enchaînement difficile, que votre cerveau soit toujours le maître de votre diction et de votre souffle. Ne vous emballez pas. Le trou de mémoire vient aussi souvent lorsqu'on est en pilote automatique. C'est-à-dire que lorsqu'on n'essaie plus le cerveau, on est un appris à un automatisme, on est là. Et puis du coup, c'est plus vous qui jouez. C'est l'habitude. Voilà. Et puis tout d'un coup, pendant que vous jouez, vous pensez à autre chose. Et puis tout d'un coup, vous vous dites « Il faut quand même que… » Et là, tout d'un coup, vous vous réveillez à l'intérieur de la tête, mais c'est trop tard. Le trou de mémoire. Parce que vous avez lâché le fil. Donc soyez bien. À la limite, vous savez, comme ces jeux en vidéo en 3D où on met des gants tactiles. Soyez toujours actif, acteur. Soyez jamais, quand vous jouez, spectateur. C'est-à-dire passif. Il y a des émetteurs. Vous êtes un émetteur. Et le public est un récepteur. Donc à vous de continuer d'émettre. Dans les petites remarques que j'ai relevées, que vous m'avez écrites et qui sont souvent savoureuses, des petites suggestions, quelqu'un m'a dit « Moi, ce qui m'agace au théâtre, ce sont les comédiens qui parlent trop fort. » Et c'est vrai. Mais l'inverse aussi. Les comédiens qui parlent trop bien. Ça, c'est aussi agaçant. En fait, quoi ? Quand j'ai démarré au Music Hall, Paul Lederman, qui a été mon producteur pendant 10-11 ans, nous montrait, parce qu'il produisait Thierry Louluron, pour qui j'avais une admiration extraordinaire. Et il me disait « Thierry Louluron, il a une qualité que je n'avais jamais vue auparavant chez un artiste. » Et ça m'a marqué, vous voyez encore, je m'en souviens encore maintenant. C'est qu'il sait prendre d'instinct, tout de suite, la taille d'une salle, l'ampleur de la salle. Il me disait « Son œil va jusque dans le dos du dernier spectateur. » Pas plus loin. Il ne va pas gâcher deux rangs de plus. Il ne va pas aller au fin fond du balcon, s'il y a balcon, s'il n'y a pas besoin. En fait, c'est vrai. Mais ça, c'est quelque chose que, après, avec le métier, on arrive à gérer. Vous entrez dans une salle et le but du jeu, c'est que votre voix aille vraiment, poum, jusqu'au dernier spectateur. Pas plus. Ce n'est pas la peine. C'est horrible. Des petites salles, par exemple, de 200 places, où, tout d'un coup, les comédiens rentrent et hurlent comme s'ils étaient à Bercy ou au Stade de France. C'est atroce. Et l'inverse. Une salle de mille personnes et la personne, elle rentre sur scène et joue comme si elle était dans un café-théâtre. Donc, ça, c'est très important de prendre l'ampleur. Pour cela, c'est vrai que les musiciens, ils s'accordent pendant des heures, même avant que le chef d'orchestre arrive sur scène. Moi, je rêve d'une pièce où tous les comédiens seraient sur scène et accorderaient leur voix. Vous savez, ces fameuses caricatures d'exercices de diction qu'on voit souvent dans les cours ou dans les films. Il y avait un mot où, souvent, les comédiens, pour se faire la voix, faisaient ma pipe, ma pipe. Voilà. Donc, les voix... Voilà. Et c'est vrai. Donc, venez une heure, une heure et demie avant la représentation. Venez lumer. Surtout quand on est en tournée. Nous, par exemple, quand on change de ville tous les jours, on ne peut pas se permettre d'arriver sur scène sans avoir investi la scène une heure, une heure et demie avant, avoir envoyé sa voix, voir comment elle venait, si c'était une bonne acoustique, mauvaise acoustique. La visualiser, déjà. Voilà. Lorsqu'on entre aux scènes, comme ça, après, on a apprivoisé. Donc, voilà. Ça, c'est une petite chose que, par rapport à une... On prend la température de la salle, la résonance, la distance. On va faire un petit exercice, juste après ça, cette petite anecdote. L'autre jour, on a travaillé les intonations, même sentiment, même note. On va y revenir. On fera du... Parce que ça vous a plu. Quand j'ai vu le nombre de vues, Les Fables de la Fontaine, les textes... À la limite, là, j'ai aussi 2-3 demandes sur des textes particuliers qu'on va faire. Le temps de les trouver sur Google, parce que je n'ai pas ma... Je n'ai pas toute ma bibliothèque avec moi. Elle est restée confinée ailleurs. Le metteur en scène, normalement, est Dieu Tout-Puissant. Normalement, le comédien doit lui obéir. Oui. S'il vous a choisi, c'est qu'il vous aime, ou que vous avez été imposé par le producteur. Quoi qu'il en soit, vous êtes sa chose, entre guillemets, et vous devez aller faire le maximum vers lui. Même si, parfois, cela vous semble étrange, et peut-être, parfois, même injuste ou injustifié. Mais lui, normalement, en tant que chef d'orchestre de l'ensemble de la troupe, il sait exactement la musique, en principe, de chaque comédien. Et donc, il a une vue d'ensemble sur le rite, sur l'énergie, sur l'ambiance qu'il veut donner. Donc, il y avait des metteurs en scène. Je vous ai parlé de lui parce que c'est vraiment un des plus extraordinaires. Jean Meyer et Jean Meyer, élève de Louis Jouvet, Jean-Laurent Cochet, élève de Jean Meyer, la même dynastie. Je vous avais dit dans nos premiers rendez-vous, souvent, il y avait deux clans. Le clan des Jouvet, Meyer, Cochet, et le clan des finales en l'air. Et les autres, si je puis dire, finales en bas. Nous répétions La Bonne Soupe, pièce fabuleuse de Félicien Marceau. J'ai eu le plaisir de jouer au Théâtre Marigny, entre autres, au Théâtre des Célestins à Lyon, au tourné. Et Jean Meyer, une des premières répétitions, avait engagé Nicole Courcel. Et, en deuxième répétition, il disait à Nicole Courcel, « Non, non, là, vous me faites un... » Il avait un titi qui se grattait la tête comme ça. « Ah non, non, mais là, vous me faites la finale en bas. » « Ah, da, 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 da. » « Non, en fait, moi, da, 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 da. » Et Nicole Courcel, il me fait refaire la scène. « Da, 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 da. » Elle va en bas. « Écoutez, je viens de vous demander de me faire la finale en l'air. Ne faites pas la finale en bas. » Et Nicole Courcel, « Bam, en bas. » En bas, au bout de cinq, six fois. J'ai un meilleur fait. « Écoutez, vous prenez ce que je vous demande ? » Nous, les petits, entre guillemets, on était un peu dans nos petits souliers. Et Nicole Courcel se met éclaté en colère et lui fait « Écoutez, elle est très connue, Nicole Courcel, elle est en plein de films. Notamment, « Papa l'abonnez-moi avec Robert Lemoureux, elle jouait la compagne. » Enfin, vraiment, « Nicole Courcel, c'est un grand nombre du théâtre. » Et elle fait « Écoutez, M. Meyer, je ne suis pas arrivé au stade où j'en suis dans ma carrière pour que je sois comme un gosse et qu'on donne la béquée. Je ne travaille pas la note. Moi, monsieur, vous n'avez pas d'attonation à me donner. » Alors là, Meyer lui a fait cette phrase qui, elle aussi, a marqué. Elle m'a dit « Écoutez, puisque vous n'arrivez pas à parler, juste à comprendre pourquoi l'intonation que je vous demande est beaucoup plus juste que celle que vous faites, eh bien, moi, je vous donne la note. Et à partir de cette note, vous allez faire le chemin inverse. Vous allez essayer de, puisque vous n'arrivez pas dans ce chemin-là normal qui doit vous donner la bonne note, aller dans le sens inverse pour vous trouver. » Et elle fait « Non, non, non. » Alors, écoutez, voilà, puisque c'est comme ça. « C'est terminé. C'est votre dernière répétition. Je vous remplace. » Alors, c'était un silence de mort, des cris d'un tout petit peu… Enfin, Nicole Courcel est parti en claquant la porte. Et le lendemain, on répétait avec Daniel Darieux, qui a gardé le rôle d'ailleurs, Daniel Darieux. J'aurais des souvenirs aussi extraordinaires qui est une comédienne merveilleuse. Et d'instinct, Daniel Darieux, le lendemain, a fait ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et alors là, oxygène partout, on s'est tous regardés. On est sauvés et elle est sauvée. Alors, puisque nous sommes dans les deux… Oh là là ! Non, allez, c'était la fin des anecdotes. C'était dimanche. Voilà, on va aller au travail demain. Je suis désolé, parce qu'après, ça passe plus. Après, ma wifi, elle est très très mauvaise. Sous-titrage Société Radio-Canada